Depuis l'apparition d'Internet, la technologie évolue à un rythme exponentiel. On peut aujourd'hui accéder à tout type d'informations, se constituer un réseau social ou professionnel, et ce à tout moment et en tout lieu. Ces technologies révolutionnent notre quotidien, mais sont-elles accessibles à tous ? Une question qui se pose notamment aux malvoyants, que nous sommes allés rencontrer à l'Association des handicapés visuels d'Alsace-Lorraine à Strasbourg. Aujourd'hui, ne serait-ce qu'une montre, par exemple, elle va être sonore. Mon ordinateur ici, je peux le faire parler, je peux lire un texte grâce à mon ordinateur, je peux le corriger, je peux l'imprimer, je peux utiliser Internet sur le téléphone portable. Là, par exemple, je lis un article du Monde, je le pilote avec un doigt. Il est équipé d'emblée d'une synthèse vocale. Ce sont des outils de tout le monde. Ça nous fait tout à fait plaisir de ne pas être exclus de ces avancées-là. Ça nous permet de faire des courses qu'on ne pourrait pas faire tout seul dans un supermarché. Ça nous permet de choisir nos produits qu'on veut, les marques qu'on veut, la date de livraison qu'on veut. On peut consulter son compte sans faire appel à quelqu'un. Je lis mon courrier, j'ai un scanner. Les informations sont restituées en vocal ou en braille sur l'écran dès que je les numérise. Je peux remplir moi-même des documents, mes chèques. C'est vraiment ma vie, je la gère au quotidien. Dans cette optique, il existe également des solutions de radioguidage comme le système Actitam de Fitec à Ville-et-les-Nanciers. Actitam va se décliner sur la partie transport qui va permettre de rendre accessibles tous les afficheurs qu'on va retrouver aussi bien un arrêt de bus, un arrêt de tram dans une gare. Pour une personne non-voyante, ça amène surtout de l'autonomie. Un argument supplémentaire, c'est de se fondre dans la masse sans rien demander à personne. Ce système pourra être adapté au téléphone portable et être utilisé dans différents domaines. Autre révolution, cette fois-ci médicale, l'implant rétinien de l'entreprise américaine SecondSight qui sera commercialisé en Europe dès juillet. L'un des bénéfices les plus importants que les patients obtiennent de l'implant rétinien, c'est une reconnexion avec le monde. On perçoit quelque chose, donc ça veut dire que c'est en bonne voie. Aujourd'hui, à destination de ceux qui souffrent de rétinite pigmentaire, qui sait ce que nous prévoit demain ? Une multitude de nouvelles technologies révolutionnent le quotidien des aveugles et malvoyants. Encore s'agit-il de s'assurer que les entreprises poursuivent leurs efforts et que ces nouvelles technologies soient financièrement accessibles.